ouais j'ai une petite question là parce que quand moi je vois les choses là lui que les choses prennent l'âge vraiment j'ai envie de demander pourquoi les gens ne veulent pas se faire former toi qui me regarde là pourquoi tu ne veux pas te faire former pourquoi tu ne veux pas te faire former la formation aujourd'hui moi je pense que c'est très capital quel que soit le domaine dans lequel tu veux exceller donc tu as besoin forcément d'une formation tu as besoin d'une formation que ce soit tu veux exceller dans un domaine du digital ou bien dans un autre domaine tu as besoin d'une formation moi je vois plusieurs personnes surtout dans le domaine que moi je suis et vous n'êtes pas sans savoir que je suis graphiste et je vois au quotidien les réalisations vraiment et surtout quand les clients viennent de toi que tu les donnes le prix de ton service et qu'ils partent bon peut-être qu'ils se disent que tu es trop cher ou bien je ne sais pas trop mais quand ils partent ils reviennent avec des réalisations que vraiment je ne sais pas par quel nom je peux appeler ces réalisations là j'avais fait un peu sur ma page j'ai dit il y a une différence entre un design professionnel et un embellissement moi je trouve qu'il faut se faire former il faut absolument une formation quel que soit le domaine dans lequel tu veux exceller il faut se faire former c'est très important c'est très important moi j'ai fait ma première formation en design graphique et en sérigraphie ça en 2010 donc à l'époque j'étais encore à l'école je faisais encore c'était l'année où je suis allé au bpc donc je partais uniquement je faisais la formation uniquement pendant les vacances donc j'ai fait cela de 2010 à 2000 à 2015 c'est en 2015 que je suis libéré par mon patron donc j'ai fait cette formation au nigéria et après ça après quelques années de fonctions j'ai vu que vraiment il me manque encore des choses je ne suis pas au même niveau avec les autres en fait donc qu'est-ce que vous faites ? je suis reparti pour faire la formation donc me professionnaliser parce que c'est un domaine dans lequel je sais que je veux vraiment exceller donc je veux exceller dans ce domaine il me faut vraiment qu'il faut que je sois vraiment à un niveau que bon même si je veux si j'ai des clients je ne peux pas je ne peux pas douter en fait de mes compétences et donc qu'est-ce que j'ai fait ? je me suis inscrit à nouveau dans une école dans un centre de formation à la police technique de Yandéon donc c'est là-bas que j'ai professionnalisé ma formation donc j'ai reçu une très belle formation et après cette formation aujourd'hui je peux tenir devant n'importe quel projet mes clients le savent bien donc il te faut il faut que tu te forme après ça j'ai vu que le design graphique ne marche pas assez parce que je n'avais pas assez de clients donc qu'est-ce qu'il faut faire ? je me suis formé j'ai fait la publicité j'ai fait la formation sur comment booster les publications après un temps j'ai vu que je ne peux plus ça ne donne plus les résultats comme je veux qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai refait encore une autre formation j'ai professionnalisé encore cette formation la formation en publicité Facebook donc on va utiliser la plateforme professionnelle de Facebook pour faire la publicité et donc tout ce que je fais aujourd'hui je sais que c'est vraiment des choses que j'ai pris le temps de prendre une bonne formation c'est vrai qu'après la formation il faut expérimenter les choses c'est en ce moment là qu'on parle d'un expert n'oubliez pas que quand on dit expert, expert vient du mot expérience donc quelles sont tes expériences que tu as déjà eu dans un domaine donné donc c'est ça qui prouve qu'on l'expertise donc les gars formez-vous formez-vous ne restez pas uniquement sur les vidéos que vous avez vu sur YouTube oui il faut voir des vidéos sur YouTube je les fais aussi mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas les vidéos sur YouTube seules ne suffisent pas des personnes lorsqu'ils voient déjà quelques vidéos sur Facebook ou bien sur YouTube pardon ou bien lorsqu'ils lisent déjà quelques articles sur Google ils se disent déjà espères tu espères à quoi ? tu espères comment ? non quelles expériences tu as ? tu parles de quelles expériences ? tu parles de quelles expériences ? tu as quelle expérience ? dis-moi non il faut te faire former il faut te faire former forme toi dans ce domaine que tu veux accéder là forme toi mon gars forme toi dans un début tu peux commencer si tu n'as pas encore un budget pour la formation tu peux commencer par voir les vidéos YouTube tu peux voir les vidéos YouTube mais cela ne doit pas te pousser automatiquement à commencer par prétendre être un graphiste ou bien prétendre être un marketer un marketer Facebook, un professionnel en soci, un professionnel en formule multi-manager, un professionnel en montage vidéo comment ça ? vous ça laissez le nom du métier des gens ? il faut vous faire former formez vous donc c'est à partir de cette formation là que vous pouvez vraiment être sûr de vous même de ce que vous allez donner aux gens donc malheureusement on ne donne que ce qu'on a et c'est ce qui tue le commune aujourd'hui moi en tant qu'un expert en design graphique je ne peux pas me taire parce que je vois des choses au quotidien que je vois que vraiment c'est important je dois sortir, on doit sortir pour parler de ça vraiment c'était tout pour aujourd'hui c'était Clément Okolo votre graphiste et ma petite Facebook je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo à très bientôt ciao